Geneviève de Fontenay fait une mise en point à cause des déclarations faites par ses proches concernant son état de santé. Contrairement à ce qui se dit dans les prêtres, Geneviève de Fontenay va très bien. Elle avait elle-même annoncé via un poste Facebook le 24 avril. À part un hôtel se porte très bien depuis son nid de sec la haute. À part un peu d'âge où ce rien de grave ne mettrait ou dangere son état de santé. Je peux dire sans prétention que j'ai des jambes de jeune fille et que mon visage est encore avenant. Évidemment, j'ai un peu d'arthrose mais rien de grave ou significatif. Trouvez bien, a-t-elle déclaré dans sa publication. Tout ce chat-là concernant serait tout simplement que le fruit de l'inquiétude nous font d'être. Ses proches repris par certains journalistes pour vendre une presse de mauvaise qualité. Une mise au point pour ses proches ? Il semblerait que ce soit les propos confiés par Adèle Taguiz de Fontenay et France dimanche. Qui suivait l'origine de cette mise au point sur Facebook ? En effet. Ces dernières ont consacré une interview au magazine Vurk laquelle elles ont évoqué l'impact d'eux. Les crises sanitaires sur leur grand-mède m'aident également fait part de leur inquiétude quant au fait que celles-ci refusent toujours de se faire vacciner. Elle ne veut pas d'NDLF de Covid-19 mais refuse de se faire vacciner. Je ne sais pas si elle se recompte du dangereux, elle pense que ce n'est pas nécessaire. Elle déplore l'une d'entre elles. Malgré tout l'amour qu'il y aurait pu avoir doit se discours tenu par ses petites filles. Geneviève de Fontenay a tenu à faire savoir que cela ne servait rien de s'inquiéter au truc. Qu'elle veut très bien. Une altercation avec Nathalie Marquette Geneviève de Fontenay n'est pas une femme qui a sa langue. Dans les poches, surtout lorsqu'elle se sent un juste ne l'attaque. Annie Vivre de Fontenay Photo d'une image se rappelle une altercation à 7 ans duquel tu es avec Nathalie Marquette. Découvrez pourquoi l'ancienne présidente du comité Miss France déclare ne s'être jamais sentie. Aussi insu... Sous-titrage Société Radio-Canada